Bonjour à tous, c'est Geysor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième focus sur les mitraillettes, qui sera sur la PDW-57. Alors la PDW-57, il faut savoir que c'est une des deux mitraillettes qui a des dégâts élevés pour une cadence de tir plutôt faible. Donc on va tout de suite passer aux chiffres. Alors les dégâts de la PDW-57 sont de 35 à courte portée et à 18 à longue portée. Alors ça va vous permettre de faire des tirs entre 3 et 6 balles, contrairement aux mitraillettes qui ont des faibles dégâts que vous ne pouvez tuer qu'en 4 balles minimum. Sa cadence, elle, par contre, est d'uniquement 715 balles par minute, ce qui réduit grandement par rapport aux autres. Mais si vous mettez tir rapide dessus, vous passez à 900, chose que je vous déconseillerais fortement. Tout comme pour le MP7, en fait, le tir rapide réduit la portée et ça va être le cas pour toutes les mitraillettes. Donc la portée justement de cette PDW, vous arriverez à tuer quelqu'un en 3 balles en dessous de 10 mètres. Entre 10 et 25 mètres, il vous en faudra 4. Entre 25 et 34 mètres, à peu près, il vous en faudra 5. Et au-dessus de 34 mètres, il vous en faudra 6. Donc entre parenthèses, je vous ai mis comme d'habitude les portées de l'arme lorsque vous utilisez le tir rapide. Et vous remarquerez que comme pour le MP7, la portée est grandement réduite lorsque vous utilisez le tir rapide. Et à mon avis, ça ne vaut pas le coup de l'utiliser. Alors ensuite, la taille du chargeur, et c'est ça qui fait la grande force de cette arme, c'est que le chargeur fait 50 balles. Et ce qui est énorme, et lorsque vous utilisez le chargeur de grande capacité, vous passez à 65. Donc ensuite, parlons du rechargement, parce que ça va un peu avec la taille du chargeur. Donc le rechargement de cette arme est de 1 seconde 92 si vous annulez le rechargement et qu'il vous reste des balles dans le chargeur. 2 secondes 59 s'il vous reste des balles dans le chargeur et que vous laissez le rechargement se finir. 1 seconde 94 si le chargeur est vide et que vous l'annulez, et 3 secondes 19 si le chargeur est vide et que vous n'annulez pas le rechargement. Alors c'est le rechargement le plus long de toutes les mitraillettes, et c'est tout à fait normal en fait, parce que vu la taille du chargeur, encore heureux que cette mitraillette ne recharge pas très rapidement. Donc ensuite, le temps que vous allez mettre à viser avec cette mitraillette, c'est comme toutes les autres. C'est 0,22 secondes pour regarder dans le viseur, et 0,2 secondes pour inverser le zoom. Pour sortir l'arme, vous mettrez 0,58 secondes, et pour la ranger, il vous faudra 0,3 secondes. En ce qui concerne les tirs à la tête, vous aurez un bonus de dégâts de 10%. Concernant le couteau, il vous faudra 1 seconde 1 entre chaque coup de couteau, ce qui est très légèrement inférieur à l'OMP7 qui était de 1 seconde 12, mais vous ne verrez forcément pas la différence. Le silencieux vous offrira un malus de 25%, et le canon long, un bonus de 17% à la portée. Et bien sûr, comme toutes les autres mitraillettes, votre vitesse de course sera de 100%. Donc voilà un peu pour les chiffres, maintenant je vais vous parler un peu plus du ressenti des mitraillettes, et de comment je l'utilise moi, et comment je pense qu'elles devraient être utilisées. Alors tout d'abord, je vais vous parler du recul. Le recul de cette mitraillette est moyen, on va dire, il n'est pas très important, mais il a tendance en fait à aller un peu sur les côtés, et surtout sur la droite, et c'est un peu gênant pour viser en fait, parce qu'en général on préfère quand le recul va tout droit vers l'eau, c'est beaucoup plus simple à gérer, et celui-là est difficile à gérer, mais disons qu'il faut s'y habituer. Alors ensuite, parlons un peu des accessoires, donc comme d'habitude, je vais vous conseiller le viseur laser pour ceux qui aiment bien faire du tir au jugé, chose que je ne conseille pas trop avec cette mitraillette, mais je vous en parlerai tout à l'heure, ou encore la poignée ergonomique, qui elle permet de viser très rapidement, et de mettre toutes les balles dans l'ennemi. Également, un autre accessoire que vous pouvez utiliser, c'est le chargeur rapide, puisque comme le temps de rechargement de cette arme est très élevé, ça peut être utile de mettre un chargeur rapide dessus, pour diviser à peu près par deux le temps de rechargement. Alors il y a un accessoire que je n'ai pas évoqué dans ma vidéo sur le MP7, c'est la crosse, en fait. Il faut savoir une chose sur la crosse, c'est que lorsque vous l'utilisez sur une mitraillette, vous faites des pas de côté à une vitesse supérieure à laquelle vous marchez normalement, en fait. C'est-à-dire que la vitesse doit être de l'ordre de 110%, peut-être, lorsque vous faites des pas de côté avec la crosse. Donc c'est juste pour information, c'est une chose à savoir, même si moi je ne l'utilise pas, parce que je trouve que les pas de côté sont très très rapides, sans la crosse. Alors maintenant, les accessoires que je ne conseille pas sur la PDW, comme toutes les autres mitraillettes, en fait, ça sera le tir rapide tout d'abord, parce qu'il réduit beaucoup trop la portée pour être utile à mon goût. La deuxième chose que je vous déconseillerais, c'est la poignée avant, parce que je trouve que l'atténuation du recul n'est pas assez évidente, pour que ça vale le coup de mettre un point d'accessoire. Et le troisième accessoire que je peux vous déconseiller, c'est les chargeurs en grande capacité, car il ne nous manque que de 15 balles la contenance du chargeur, et au final, autant mettre un chargeur rapide qui va vous permettre de recharger beaucoup plus rapidement, et de retourner dans la bataille très très vite. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur cette arme. Alors, moi, cette arme, je la classe en deuxième place dans la liste des mitraillettes, tout simplement, déjà par ses dégâts, qui sont plus élevés que les autres mitraillettes, et qui permettent de tuer en 3 balles, et ça, je trouve que c'est très important. Et ensuite, par la taille de son chargeur, qui permet d'enchaîner les ennemis très très facilement, sans avoir à recharger. Et ça, c'est vraiment un grand plus, surtout si vous jouez en guerre de territoire. Alors ensuite, moi, je conseillerais cette arme pour des joueurs plutôt confirmés. Alors, vous allez me dire pourquoi, vu que tout le monde l'utilise, que ce soit les bons ou les moins bons. Tout simplement, en fait, parce que le temps que vous allez mettre à tuer votre ennemi est très très court, uniquement si vous mettez toutes les balles dans l'ennemi. Si vous ratez une ou deux balles, comme la cadence de tir est assez lente, en fait, ça va augmenter considérablement le temps que vous allez mettre à tuer votre ennemi, et ça va justement, lui, lui donner le temps de vous tuer. Et c'est pour ça que je ne la conseille pas forcément à des débutants, mais je conseillerais plutôt à des débutants une arme du genre, peut-être, la MP7, ou des armes qui tirent un peu plus rapidement. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la PDW57. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Allez, salut ! Merci.